L'appelant Shidi Oluour, sujet nigérien, vient en appel au tribunal de grande essence de Kinshasa Gombe solliciter la réformation de l'oeuvre rendue par le tribunal de paix de la Gombe en faveur de Kassonga Mbikai Patrick, commerçant de profession. Au premier degré, leurs clients poursuivaient l'intimé Patrick Kassonga Mbikai pour fonds en écriture et usage de fonds. L'intimé à son tour, poursuivait leurs clients pour contrefaçon. Le premier juge aurait acquitté l'intimé et condamné leurs clients au paiement d'un million de francs congolais et 1000 dollars américains de dommages et intérêts pour contrefaçon et interdit à leurs clients de vendre le mèche Rosemary. Selon les avocats de la partie appelante, il y aurait mal jugé dans l'oeuvre du premier juge et motivation erronée au motif que le premier juge aurait déclaré l'intimé Kassonga Mbikai Patrick comme propriétaire et distributeur exclusive de mèche Rosemary pendant qu'il ne serait pas inventeur du produit en s'effondant sur le certificat du ministère de l'Industrie que détiendraient ces derniers qui seraient attaqués en faux par leurs clients. Ils soutiennent que ces jugements préjudicient les intérêts de leurs clients. À l'audience du jour, les avocats de la partie appelante confirment qu'il y aurait motivation erronée dans l'oeuvre du premier juge au motif que le certificat d'enregistrement que détiendrait l'intimé ferait de lui distributeur exclusif du produit et non propriétaire. Il sollicite du tribunal de réformer l'oeuvre du premier juge dans toutes ses dispositions et condamner l'intimé aux peines prévues par la loi et le condamner également pour fond en écriture. En quoi consistait cette motivation erronée ? J'avais fait remarquer au tribunal d'essayant qu'il suffisait de regarder dans les jugements à court au 14e et 17e feuillet. Je viens d'avoir constaté que pour acquitter M. Kassonga du chef de la prévention de faux, le premier juge a considéré que quand on est commerçant, on perd le propriétaire d'une marque. Deuxièmement, en ce qui concerne la deuxième motivation, le premier juge a considéré qu'en ce qui concerne les fractions des contrefaçons, il suffit d'être commerçant pour avoir le droit d'enregistrer sa marque. Donc en ce qui nous concerne, quand on a poursuivi M. Kassonga pour faux, c'est parce qu'il a fait des déclarations erronées devant un officiel qui est le ministère de l'Industrie en disant que je suis propriétaire de la marque alors qu'il n'en est rien, en allant devant le journal officiel de faire enregistrer cette marque-là. Ça ne nous auront nullement posé problème s'il l'avait fait en se faisant passer comme propriétaire. Mais là où c'est devenu inquiétant, c'est lorsqu'il a commencé à se plaindre devant la justice. Là j'ai par exemple la plainte qu'il a faite devant le procureur général. Il est plaignant. Oui, il dénonce, il estime que comme il est propriétaire de cette marque-là et que M. Chidi n'avait pas le droit de procéder à la commercialisation. Tels sont les faits. Nous avons en effet poursuivi M. Kassonga pour faux en écriture, en application de l'article 124 du code de la livre 2, parce qu'il a fait des déclarations erronées. Il est allé même plus loin. Il a abusé de la foi publique. Donc il a trompé tous les Congolais, ceux qui sont dans la salle et ceux qui sont partout dans les pays. En disant qu'il est propriétaire de la marque, il suffit de prendre connaissance du journal officiel. Vous allez vous dire que ce monsieur propriétaire dit Marc-Rosemarie. Parce que le journal officiel, c'est la voie autorisée de la République démocratique du gouvernement. Alors que ça n'est pas le cas. En droit. On lui pose la question, mais oui, mais la contrefaçon dont vous parlez, dont vous faites état, que vous reprochez à M. Chidi, c'est par rapport à quoi ? Il dit non, parce que j'ai fait faiblier la marque au point du ministère de l'Industrie, parce que ça se trouve au journal officiel. Mais, c'est en sérieux. Vous faites des fausses déclarations. Vous allez au journal officiel pour obtenir l'opposabilité. Tout est faux. Après, vous venez dire à l'autre qu'il a contrefait. C'est ça le 17ème feuillet. Le premier juge dit, le fait qu'il a fait enregistrer son droit-là, ses mensonges-là, cette déclaration erronée, lui donne le droit de considérer qu'il y a des documents dont dispose M. Chidi, n'est pas conforme à la vérité. C'est quel droit ça ? On vous demande de vous-même d'abord de vouloir pourjuire de ces droits-là. Ici, on vous dit, je n'étais pas propriétaire. Le fait que je me suis fait enregistrer, je devais propriétaire. C'est quel droit ça ? Ça existe où ça ? Ça vient d'où ? Moi, je venais à un auteur qui disait, les droits que nous étudions, ce sont les actions, les personnes et les biens. Et puis, il ne faut pas inventer les droits. Il y a des gens qui aiment inventer les droits. On les voit tous les jours. Ils croient un bête et là, on invente les droits. On ne devient pas propriétaire soi-même. Sinon, un bébé qui est né, il peut devenir propriétaire. On n'est pas propriétaire comme ça. C'est un droit subjectif. Il faudrait que vous réunissez les conditions. D'abord, de part vous-même, pour que ces droits-là soient reconnus. Vous venez devant l'État, vous n'êtes pas propriétaire d'une marque. Vous dites que vous êtes propriétaire d'une marque. Et vous voulez maintenant rendre ces faux droits, ces pseudo-droits opposables au tiers. C'est pour cela qu'il est poursuivi. Vous allez donc les condamner pour faux. Après, vous acquittez mon client, relativement à les fractions de contrefaçon. J'aurai des développements à faire dans le nom de Clérodie, à déposer dans le caractère jeudi. Les avocats de la partie intimée pour leur part affirment que le premier juge aurait bien dit le droit au motif que leurs clients auraient protégé cette marque Rosemary et obtenu l'autorisation du producteur nigérien qui est l'inventaire du produit et déposer et obtenu les certificats d'enregistrement auprès du ministère de l'Industrie qui ferait de lui propriétaire du produit sur l'étendue de la RDC conformément à la loi. Il soutient également que la loi sur le petit commerce interdit aux étrangers de vendre en détail en RDC. Il sollicite du tribunal de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Dans la compréhension de l'appelant, le premier juge a mal dit le droit. Pourquoi ? Parce que Kassorunga ne peut pas faire déposer et faire protéger un produit dont il n'est pas inventé. Alors, quelle est notre réaction ? Notre réaction se trouve dans la loi pour montrer que le premier juge a bel et bien dit le droit. Quand vous lisez cette loi, vous l'exploitez de bout en bout. J'espère que c'est ce que l'appelant a fait avant de venir en appel. C'est-à-dire prendre le soin de lire et comprendre et la lettre et l'esprit de la loi. La salle est remplie de stagiaires. Lorsqu'on parle d'une loi, il y a la lettre, il y a l'esprit. Pour lui, il faut être inventeur. Nous disons que la loi sur la propriété industrielle en République démocratique du Congo accorde aussi, cette loi parle même de découverte. On ne peut pas être inventeur d'un produit. Découvrir un produit, les protéger. Les certificats d'enregistrement, vos titres, des propriétés en matière de dessin, des modèles ou des listes. Le procès qui nous amène par devant vous, c'est en matière de modèles. Le modèle Rosa Maria. Et la loi dit le fait d'avoir déposé en République démocratique du Congo, d'avoir rempli les conditions, d'avoir payé les frais au trésor public. On vous donne un certificat d'enregistrement. Lorsque vous avez ce certificat d'enregistrement, je crois que c'est pour certains, c'est la première fois qu'ils apprennent qu'en dehors de matières immobilières, où on peut obtenir le certificat d'enregistrement pour un fond, on peut aussi obtenir un certificat d'enregistrement pour avoir protégé un modèle ou un dessin auprès du ministère de l'Industrie. Et la loi dit le deuxième paragraphe, lorsque vous avez ce certificat, vous devenez propriétaire. Notre plaidoiriste a rétéré là. Donc c'est ça la confusion du misérien. Il dit, non, il n'est pas propriétaire, il ne peut pas se déclarer propriétaire. Et même au pénal, pour lui, fausse déclaration parce qu'il a dit propriétaire. C'est la loi du misérien. Le procès s'arrêterait ici. Tout s'arrêterait ici et aujourd'hui. Le misérien aurait compris qu'il y a la loi au Congo qui peut être différente de ça du misérien. La conséquence de cette loi, c'est quoi ? Lorsque vous avez fait cet exercice, vous avez obtenu les certificats d'enregistrement. C'est le cas de notre équilibre. Quelqu'un d'autre ne peut plus commercialiser les mêmes produits en République démocratique du Congo. C'est ça la loi. Ici, nous avons quelqu'un qui n'a pas déposé au journal, n'a pas déposé au ministère de l'Industrie, n'a pas publié au journal officiel pour créer la posabilité au tiers. Il vient attaquer celui qui a payé le frais au trésor public, qui a déposé, qui a publié au journal officiel. Et lui vous dit le troisième élément de sa compréhension de la fausseté, c'est qu'il a publié au journal officiel sans en être propriétaire. Bon, si le fait d'avoir déposé au journal officiel fait de lui un fausseur, mais la loi vient de répondre qu'on perd le propriétaire, le fait d'avoir déposé, donc même le deuxième élément, tombe. Vous aurez compris que les premiers juges avaient bel et bien dit les droits. Ça existe, c'est la loi congolais, je le répète. La marque sardine Annie, mais c'est le président, parce que nous plaidons. La marque sardine Annie, que tout le monde dans cette salle doit avoir consommée, même une fois. C'est une marque protégée en République démocratique du Congo par la société Beltersco. Personne ne peut introduire sardine Annie en République démocratique du Congo sans passer par Beltersco. C'est une violation de la loi. Et c'est une discrimination. Mais si c'est une discrimination, une discrimination ne voulait pas la loi. Comment on peut réfléchir à ces citoyens congolais de faire autant ? Parce que l'ADC parle de la création des millionnaires. Quand est-ce qu'un citoyen congolais deviendrait millionnaire ? Il faut créer la classe moyenne. Ce que les autres font, les étrangers ont hontâme, sans discrimination, monsieur le président, avec votre respect. L'article 35 de la Constitution protège les investissements congolais et étrangers. Donc l'ami nigerien peut se sentir à l'aise. Monsieur le président, je voulais dire que l'article 35 de la Constitution protège les investissements congolais et étrangers. Donc, équilibre. Je vais terminer mon propos. Nous n'avons pas le droit d'avoir des étalages ni des stands ici au marché du Nigerien à cause de la loi nigérienne. Je l'ai dit, j'ai même ma mère. Elles font les tours du marché, monsieur le président, pour entendre quelqu'un parler Lingala, pour l'amener où ? L'amener là où elle vit, dans sa petite somme, afin de faire quoi ? D'acheter les produits. Elle vous dit même à Lingala, « N'a zobika » à cause de l'eau qu'on a sauté. Elle ne peut pas vendre au marché central du Nigeria. C'est la loi nigérienne qui l'a dit. Pas de stands, pas d'étalage. Pour tous les étrangers, notamment les Congolais. Ça peut faire un problème au Nigeria. Comment au Congo, où nous avons la loi sur les petits commerces, nous parlons, ce procès, c'est quoi ? Ce procès concerne quoi ? Le procès concerne les meches. Je vois des meches dans la salle. C'est un combat d'un Nigérien qui vient et vous dit, « Je dois faire les petits commerces. » Nous devons commercialiser. C'est à combien ? 3, 13 000 francs, 14 000 francs par pied. Ou 15 000 francs. C'est ça le procès. C'est quelqu'un qui vous dit, « Non, ne donnez pas l'esclavité au Congolais. » Mais ici, au-delà de la loi sur les petits commerces, la loi que nous venons de lire, a donné des conditions. Il n'a pas publié. Il n'a rien fait. Il vient dire, « Non, les premiers, j'ai jamais dit les mots. » Sans discrimination. Nous avons aussi la loi sur les petits commerces qui interdit aux étrangers de vendre des petites pièces. Il ne vient pas demander une faveur outre mesure. Il vient demander l'application des lois. Monsieur le Président, appliquez la loi parce que le premier juge l'a bien appliqué. Vous allez confirmer l'œuvre du premier juge. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de confirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Il est question ici de la primo-censure. Il est question pour la première partie commerçante à saisir les instances. Et du fait de cette saisie, on lui donne de la propriété. Il n'a jamais été question d'être l'inventaire, ou plutôt le créateur du produit. Mais en République démocratique du Congo, pour des raisons de l'ordre, la personne qui saisit les instances, la première, on lui attribue les certificats. Et ce certificat, lui, reconnaît le droit de propriété sur les droits. Il ne s'agit pas d'être propriétaire quelqu'un qui a façonné les mèches dans ses mains. Il s'agit de la première possibilité qu'à la partie de saisir les instances pour faire protéger, pour faire déposer la chose. Cet élément est important pour permettre à votre juge de tribunal de s'aviser lorsqu'il va se retirer. Ceci est encore très intéressant dans la mesure où vous allez vous rendre compte que vous avez affaire à des documents officiels, aussi bien du Nigeria que de la République démocratique du Congo. Pour le droit, nous voudrions rappeler à votre juge de tribunal que nous ne sommes pas à l'initiative de cette affaire. Et donc, le jugement qui a été rendu par devant votre juge de tribunal, vous le confirmerez. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.